La musique a une place à part et qu'il faut certainement défendre dans la société en général. La musique fait partie des activités humaines les plus merveilleuses qui soient et le message du plan dans sa partie musique c'est aussi de dire que les patients atteints de maladie d'Alzheimer peuvent encore avoir accès à des plaisirs qui sont les plaisirs auditifs de la construction musicale. Le plan essaye d'introduire la musique à la fois pour que les gens continuent à avoir des fonctions cérébrales qu'ils avaient autrefois et qu'ils peuvent encore avoir et à la fois pour espérer que des améliorations de leur qualité de vie vont se produire par une utilisation judicieuse d'un entraînement musical. C'est à la fois une approche artistique, c'est une approche sociale d'intégration des gens et c'est une approche scientifique. Et dans la musique telle qu'on peut l'utiliser auprès des personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, il y a aussi une mobilisation des gens autour d'eux. Les gens de leur âge qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer, les gens de leur âge qui ont une maladie d'Alzheimer, les personnes qui les soignent. Il faut une société organisée, on a besoin d'argent pour soigner des personnes. On ne peut pas uniquement imaginer que des gens bénévoles viendraient s'occuper des personnes, il faut qu'il y ait une structure. Et c'est ce côté partage social qui est très important. Encore une fois, c'est bon. C'est gentil. Encore une fois. Oui, je le fais. Allez, un, deux, trois. On n'a pas d'un côté des malades pour lesquels il faut faire quelque chose. On a la société qui réfléchit sur elle-même et sur ces gens qui sont les plus défavorisés et qui met autour de ces personnes tout un ensemble de bonne volonté intellectuelle qui, de mise ensemble, vont faire monter le sujet. Chouïa, chouïa, chante-moi un peu. Chouïa, chouïa, chante-moi un peu. Remenez, chouïa, remenez. Chouïa, chouïa, chante-moi un petit peu. Chouïa, chouïa, un petit peu. Le thème de la musique pouvait être controversé. Des gens qui vous diront, ce n'est pas de la biologie, donc ce n'est pas intéressant. Il y en a d'autres qui vous diront, mais on n'a jamais rien démontré. Tout ça est faux. C'est l'aventure de la connaissance. C'est l'aventure de la connaissance.